Musique Ma première priorité sera de respecter mes engagements et d'être à l'écoute, comme je l'ai promis dans ma profession de foi. Je pense qu'ils ont eu confiance en moi dans la façon dont je me suis exprimée envers eux. Donc je vois qu'ils m'ont fait confiance et je ne trairai pas leur confiance donc je les mènerai loin avec moi. Oui, c'est vrai que je m'adresserai surtout à eux pour leur demander conseil afin qu'ils m'aident à avancer pendant ma candidature. Oui, c'est vrai que c'est une autre responsabilité qu'il faut assumer et tant qu'à faire, pourquoi pas. J'aurai à coeur de vous accompagner tout au long de votre mandature afin de réaliser, vous aider pour vos cyberprojets. puisque aujourd'hui, par le biais de votre présence, vous montrez la détermination et que vous êtes prédisposés à travailler durant deux ans pour la commune de Trois-Rivières. Alors mes chers collègues juniors, je vous souhaite de passer une très bonne mandature et j'espère que nous aurons des projets fructueux pour Trois-Rivières et que ce soit aussi une expérience pour vous fructueuse. Merci beaucoup. C'est important pour nous. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité dès 2008 à mettre en place que nous sommes arrivés à notre premier conseil municipal des jeunes. Enfin, on l'a mis en 2010. C'est important pour nous que les jeunes puissent s'exprimer à travers ce conseil municipal et que nous puissions petit à petit, parce que nous savons que c'est difficile les amener à une prise de conscience citoyenne. On a vu aujourd'hui comment ces jeunes peuvent être impliqués, comment ils se sont battus pour défendre leur candidature, comment ils ont une profession froide qui était riche, riche en idées, riche en projets, et je crois que c'est important. Nous sommes heureux et fiers. Moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de ce moment de fraîcheur qu'ils nous ont donné. Je crois que nous devons souvent prendre exemple, pas seulement sur nos aînés, mais également sur la jeunesse. Dans un mouchoir de poche avec une voie d'avance, c'est aussi le jeu de la démocratie. On a vu qu'on a eu également le deuxième tour. Ça aussi, c'est important, puisqu'il n'y a pas eu de majorité absolue au premier tour. Donc, on a voulu respecter véritablement les règles qui sont au jeu dans le cadre de la démocratie et de l'élection municipale du maire en particulier. Et je crois que c'est important. Moi, ce qui m'a fait aussi très plaisir aujourd'hui, en tant que femme, c'est de voir qu'on a un conseil municipal des jeunes en majorité féminin, puisqu'on n'a qu'un homme et qu'un garçon dans le cadre de ce conseil municipal. Ça montre bien que la parité, véritablement, a fait son chemin au roi de l'eau, a fait son chemin près de la jeunesse. Et c'est vrai que moi, nous, nous avons voulu, parce que c'est important que la jeunesse puisse participer et qu'elle puisse dire ce qu'elle veut, qu'elle puisse exprimer, qu'on puisse également leur donner certains moyens, parce que la jeunesse, c'est pas seulement celle qu'on voit et qui est désœuvrée. C'est toute cette belle jeunesse-là, qui est encore en apprentissage, parce qu'ils sont en primaire pour s'arrêter au collège pour d'autres. Le seul petit bémol, c'est que nous n'arrivons pas dans ce conseil municipal à accrocher la tranche d'âge de plus de 16 ans, parce que cela a d'autres priorités. Effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais nous espérons véritablement que ceux qui se sont engagés au primaire, au collège, pourront, quand ils seront au lycée, continuer plus loin. Les élus seniors seront à leur côté. Nous avons voulu, depuis déjà la dernière mandature, innover, en les faisant parrainer par un élu junior. Donc ça, c'est important, parce qu'ils ont leurs parrains qui les guident et qui les accompagnent tout au long de la mandature. Sous-titrage ST' 501